La boxe, en fait, quand j'étais petite, j'étais un grand fan de Mohamed Ali. Et quand j'avais 20 ans, je me mis à la boxe. Et en tout cas, là-bas, j'étais toute seule, souvent toute seule, comme femme dans l'équipe. Et ça ne me gênait pas, mais quand même, c'était drôle. Et quand j'ai venu à l'école de cirque, c'était pour moi la même chose avec les équilibres. Je me retrouvais dans le même cadre, de travailler beaucoup pour quelque chose qui vient à petit à petit, avec la même concentration, avec la même endurance, avec la même stratégie. Ce n'est pas pareil, mais il y a beaucoup de choses en commun. C'est le ring qui est autour du spectateur. C'est les humains qui se sont mis dans les risques, qui jouent beaucoup avec la mort et la vie. Et aussi, cette solitude que j'ai vécue un peu dans l'école aussi, parce que dans les équilibres, tu passes beaucoup de temps toute seule. D'être dans un coin, quelque part, et tu fais des équilibres, tu fais des exercices, et tu es plutôt toute seule, et tu te débrouilles avec ça, dans un coin. Et comme femme, je trouve, pour moi, c'est un vrai challenge. Parce que, pour l'instant, je cherche beaucoup de choses qui sont très doux dans la boxe. C'est une chanson que j'ai reprise, The Eye of the Tiger, et je vais le faire autrement. Tu chantes aussi ? Oui, je chante aussi sur scène. Et en fait, je me dis, peut-être avec ça, je peux déjà amener le public vers autre chose. De dire, oui, c'est la boxe, mais on regarde différemment, non ? C'est aussi les petites choses, tu vois, le rebond, le bondage, de se préparer. Et à un moment, je mets le bondage, comme l'Amazon. Et ça se passe vraiment dans une douceur, très doux, très lente. Mais quand même, on voit une préparation de violence qui est très doux. Parce que ça, je connais aussi, dans le cirque, on se prépare vraiment. Et ça ne se passe pas dans la beauté. Si on se prépare, ce n'est pas « yeah ! » Ah, c'est facile. Ça se passe vraiment par le combat. En général, ça ne se passe pas parce qu'on trouve comme ça. Ça, ce n'est pas souvent comme ça. Et ça, je veux dire que le combat, ce n'est pas négatif pour moi. C'est juste comment on peut jouer avec ça, coin de l'âme. Le coin, c'est un endroit pour se reposer, pour renforcer. Aussi pour, on est petit là-bas, on est en solitude. Et un âme, c'est aussi quelque chose qui n'est pas humain. Qui n'est pas homme ou femme, c'est un âme. Qui a amené aussi les gens qui ne sont plus là, ou qui vont venir. C'est un passage. C'est aussi parce que Mohamed Ali, il n'est plus là. C'est un peu vraiment le début ici à Sherbrooke. Merci. Merci.